Un petit creux. Un petit creux. Un petit creux. Un petit creux. Oh la vache, je suis un traître ! Oui, on lui dira. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Ouais, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? C'est Rekbe, je veux des partenaires. Oubliez ça. On a essayé, ça n'a jamais marché. Des partenaires ? Vous m'avez écouté ? Je meurs de faim. Et c'est l'heure de manger. Pain du repas ! Merci d'être venu. Ah, voilà la moche ! Bonjour ! Bonjour et bienvenue au Vieux Gamer. Ici c'est Papi sur Star Wars. Outlaws, alias... Star Wars, la moche. Elle est arrivée. Elle est effectivement moche. Surtout quand on la compare au modèle original. Et c'est le début de l'aventure. Let's play. Qui sera plus ou moins long et fourni, ça dépendra de la qualité du jeu. J'ai évité de lire les premiers retours pour ne pas trop me spoiler. On va voir le résultat. Est-ce que j'ai la main sur elle ? Oui, j'ai la main sur... Ouh ! Alors, première impression, on est très très près du personnage. Et euh... C'est bien ce que je disais. Ouais. Le scanner de la police est calme ce soir. Espérons que ça ne change pas. Oui, espérons, espérons, dites donc. Je me suis assez entraîné. Il est temps de passer aux choses sérieuses. On est d'accord. Du coup, on peut interagir avec un truc dans le décor. Vous savez que... Alors, si vous ne me connaissez pas encore, si vous n'avez pas l'habitude, c'est que moi, ce que j'adore, c'est essayer de tout busculer dans le paysage, dans le décor. Il y a un truc que je déteste, c'est des décors qui sont très jolis, mais sans aucune interactivité. C'est au bout de deux minutes, on sent qu'on est dans un JPEG. C'est bourré de murs invisibles. Et là, ça a l'air d'être le cas. Je veux dire, il n'y a rien qui bouge dans le décor. Ah, je m'approche de tout. Je bouge. Il n'y a rien qui bouge. C'est fixe comme ce n'est pas permis. Ok. Alors, j'avais dit que je serais le plus indulgent, le plus bienveillant et le plus objectif possible. Je vais m'efforcer de l'être. C'est un jeu Star Wars, alors j'ai envie d'y croire. Mais c'est un jeu Ubisoft, alors j'ai peur d'y croire, vous voyez. Donc, on va voir ce que ça donne. Ce n'est pas beau, ça. Je suis allé dire, je te préviens, moi je ne bouffe pas ça, la moche. Bon. Sortons. Ouais, bonjour. Alors, on a un surmulot de l'espace avec nous. Oh, bonjour. Le sabot brisé. Bonjour. Cinématique, je n'ai plus la main. Tu laisses passer une sacrée occasion. Je ne connais pas cette équipe, je n'aime pas ça. Préviens-moi si tu changes ta vie. Alors, Bram, c'est pour moi? Non. Mais ça, oui. Ah, mon pic de données. Oui, et c'est cassé. Une petite vermine me l'a vendue sur la place. Il dit qu'il l'a trouvé sur le territoire du sixième parent. Et maintenant, tu vas me dire que jouer avec le sixième parent, c'est une mauvaise idée. Tu vas te faire tuer, surtout. C'est une autre façon de le dire, oui. T'as pas d'équipe, Kay. Et tu continues à vouloir tout faire toute seule, des gros coups qui marchent jamais. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme on dit. C'est ça. C'est la faute à pas de chance. Pas de chance? J'ai plus de boulot, pas d'argent, et je vis dans un grenier. Et bah ouvre un OnlyFan! Ah non, t'es moche. Tu peux pas. Oh, quoi que même moche, sauf que ça marche. Je pourrais aussi donner le contrat sur ta tablette, là. Bien essayé. Alors, je me débrouillerai. Prends quelques crédits pour le pic de données. Pas la peine. Une avance sur ton loyer, alors. Non, je suis moche, mais je vais m'en sortir. Je vais ouvrir mon OnlyFan, t'inquiète pas, c'est bon. Bonjour. Je suis moche, mais regardez, lui aussi il est moche, après tout. Donc, il n'y a pas de problème. Ok, on peut interagir avec toi? Je sais pas, je peux te dire un truc sur le PNJ ou rien du tout, rien du tout. Que dalle. Mure invisible. Mure invisible. Ok. C'est des courses de... Ouais, je sais pas si c'est des chiens, mais c'est des courses. Attends, je pouvais parler. Hop, 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 il y avait... Putain. C'était encore une cinématique. Ouais. Bienvenue dans Star Wars la moche. Quel accueil, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça me fait sincèrement plaisir. Merci. Ça fait genre deux ans qu'on l'attend, celui-là. Bah non, on passe pas à la cinématique. Ah, c'était en intérieur. Voilà, à l'extérieur, on a quand même un peu plus de recul sur le personnage. Avec un peu de chance, on pourra prendre une navette pour les mondes du noyau. Les mondes du noyau. Réparer le pic de données chez Priban. Nous sommes dans le district des Zonvrier à Kanto, je sais pas quoi. Alors, on l'a sur la mappe là-haut. Voilà, bonjour. J'ai quelque chose à te donner. Paf, on peut pousser le robot ou pas, non. Ça bouge dans les arbres là, un petit peu ? Ouais, un petit peu. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est la facture. Pour les 3 000 warrens que ton animal m'a volé la semaine dernière. Eh, tu sais même pas si c'était Nyx. Ouais, d'abord. J'en ai jamais vu d'autres comme lui. Alors, soit tu paies très vite, soit je le dénonce. Mais c'est un surmulot de l'espace. Il vient de Paris, de New Paris. C'est une planète éloignée. C'est le clan Hidalgo qui s'en occupe. Non, tu te... Ouais, vas-y quoi. C'est de l'arnaque tout ça. Alors, on peut afficher l'emplacement de l'objectif. Ok. Et si je veux l'enlever, je rappuie ou je fais pap vers le bas ? Non. J'ai utilisé je sais pas quoi. Non, c'est bon. Oh, ok. L'attaque qu'il est là. Les marchands sont partis pour la coupe de Kanto. Bon, en tout cas, il y a du monde. Ah là, t'es lâche ! On dirait la même que chez ma grand-mère. Avec un peu moins de profondeur quand même. Bonjour, c'est quoi qu'on mange ici ? Oh, il y a des brochettes. Ça a l'air sympa. On peut commander un truc à bouffer ou pas ? Non. Il y a beaucoup de trucs ce soir. Les policiers vont avoir une poche pleine de... T'as un masque et t'as le Covid, toi ? Il nous reste 40 minutes. Maintenez LB pour voir toutes les actions disponibles pour Nyx. Certaines situations peuvent débloquer les actions. Tac. Par exemple, on peut l'envoyer voler. Il y en a ça. D'accord. Donc, le mec, il a une bestiole. Il a un surmulot de l'espace qui lui grimpe dessus. Pour lui voler des trucs, il ne réagit pas. Il s'en fout, le mec. Il se laisse piller. Très bien. Écoutez, c'est sympa. C'est sympa. Vas-y. Et là, tu fais rapporter. Je ne sais pas ce que tu veux rapporter. Vas-y. Tu ne peux pas voler encore un autre type ? Pourquoi on ne peut pas voler tout le monde ? On ne peut pas. Bon. Bon, sinon, c'est à 15 mètres. C'est là, je crois. On est arrivé. Le pic de NB chez Préban. Bonjour, c'est toi Préban ? Ça veut dire que tu es prêt d'être banni ou tu es déjà presque banni ? Oh, ça va. Je sais que je suis moche, mais quand même. Mon Dieu que c'est moche. Il y a plus de détails sur le perso de ce PNJX sur celle de cette pauvre fille. Les mondes du noyau. Never. Ouais, la maison ne fait pas un crédit. T'as compris la moche ? Il faut des crédits. On va faire des poches aux gens. Voilà. On va faire des poches aux gens. Obtenir des crédits. Il faut 100 crédits. On va trouver des gens qui... T'inquiète, regarde là-bas. Je ne sais pas ce que c'est, mais vas-y, fais rapporter. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Ramène. Voilà, merci Dixi. On a une clé hydraulique abîmée. Avec ça, on ne va pas payer le passage facilement. Vas-y, il y a un autre truc. Vas-y, fais rapporter là-bas. Vas-y, va chercher. Va chercher. Allez, va chercher le surmulot. Va chercher. Allez, qu'est-ce qu'on a ramené cette fois-ci ? Une clé Allen. Une tablette corrompue. Ah, peut-être que ça se revend. Au kilo. Oh, putain, il y a un mec là. Il y a, il y a, il y a. Il y a. Et lui, on ne peut pas... Je voudrais bien, mais... Tu viens me voir la bestiole, s'il te plaît. Viens voir papa. Viens voir maman. Voilà. Bon, j'ai cliqué. Il n'y avait pas d'interaction d'indiqué, mais j'ai cliqué. Ça n'a pas marché. Bon, alors attends, viens voir. Le surmulot, on recommence. Regarde. Pourquoi je n'ai plus l'interaction ? La bestiole voit bien le mec. Et je n'ai pas d'interaction. C'est pratique. Nick s'est occupé. Alors, tu ne sais pas à quoi il est occupé, mais il est occupé. Ça ne va pas nous aider, ça, les enfants. Alors, on peut voler les pauvres ou pas ? Non. Visiblement. Visiblement, il ne faut pas... Ah, là, on peut lui faire encore apporter un truc. Vas-y, va chercher. Allez, va chercher le surmulot. Va chercher. Hop, 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 hop. Je bing. Alors, qu'est-ce que tu me ramènes, mon pépère ? Vas-y, donne à maman. Une cellule d'énergie épuisée. Oh, putain, on ramasse que de la merde, en fait. D'accord. Ah, c'est à toi qu'on a piqué le pognon en arrivant, donc... Ok, vous n'avez rien à piquer. Ah ! Ah, ça, voilà. Mais la bestiaire, elle ne veut pas. Nick s'est occupé. Voilà. Bon, bah, lui, on ne peut pas, visiblement. De quoi ? C'est toi qui m'as parlé, là ? Salut, nos fils. Je suis occupée, là. Écoute-moi une minute. Oui. J'ai un poste de libre dans mon équipe de nettoyage des conduits. Tu m'as regardé, non ? Les droïdes restent souvent coincés. Il me faut quelqu'un d'agile. Le travail est dur, mais c'est réglot. Ouais, mais ça paye combien ? Désolé, j'ai un truc de prévu. Ouais, t'as toujours un truc de prévu, Kay. Ah oui, tu crois quand même pas que je vais aller faire les boueurs de l'espace ? Hop, vas-y, alors, attends, on va regarder. Il y a des grammes dessus. Bravo, Dixie. Ah, le monsieur a vu, là, ce coup-ci. Mais le monsieur... Ah, il va réagir ou pas ? Est-ce qu'il réagit à l'Assassin's Creed après, ou est-ce qu'il fait « Oh, dommage, je m'en vais ! » C'est quand même la police qu'on vole. Bonjour, monsieur. Enchanté. Oui, c'était mon surmulot à moi. Mais vous vous en foutez, vous êtes déjà reparti vers la suite. Ah, et lui, là-haut, c'est toujours le même qu'on peut rien faire. On devrait pouvoir le voler et on peut pas, parce que quand j'appuie, il dit « Nick, c'est occupé ». Ok, on est à 55 crédits. Il nous en manque encore 45, du coup. Mais là-bas, il y a encore un objet. Ok, on va rapporter ça. Allez, allez, va chercher. Va chercher, Pépé. Va chercher, mon Pépé. Maoué. Hop. Une clé de relique abîmée. D'accord. D'accord. Ah, j'ai vu. Là. Vas-y, va chercher. On pourra aller le chercher nous-mêmes en même temps. Mais bon, il faut bien nous voir de la mécanique du ptiot, là. Paf. Vas-y, une cellule d'énergie épuisée. Qu'est-ce que je foute avec ça, sans déconner ? Il y a des marchands, quelque part ? Parce qu'à la limite, si on revend tout ce qu'on a récupéré... Déjà, est-ce que je peux aller piquer le truc, moi-même ? En fait. Bah oui, je peux. J'ai absolument pas besoin d'envoyer la bestiole, en fait. Ça sert à rien. Ah, mais on est de retour au début. Attends, 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 attends. Ah, là, par contre, je peux pas aller le chercher. Et ça, mon surmino peut y aller, lui. Voilà, il y a des trucs qu'on peut récupérer nous-mêmes. Et il y en a d'autres, on en voit la bestiale. Hop là, vas-y. Ça fait combien, ça ? Ça fait combien, mon pépère ? Ça fait combien ? Ça fait, ça fait... Eh, pas mal, 81. On est presque au bout. Bon. On a presque tout récupéré. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles, là-bas ? Ok. Ah oui, non, mais alors là, il y a des vrais surmulots, là. Là, on se croirait. On se croirait dans les arrondissements de Paris, là. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Ok, bon, moi, je tourne en rond. Ah ah, là. Qu'est-ce qu'on a ? On récupère, cellule d'énergie. Je ne sais pas ce que vous voulez que je foute avec toutes ces cellules d'énergie, là. Oh, un réparateur de fauteuil ! Ça, c'est essentiel. On a tous besoin d'un réparateur de fauteuil chez soi. Bonjour, madame. Il me reste 19 crédits. Prenez un abonnement OnlyFans, s'il vous plaît, messieurs-dames. Un petit abonnement OnlyFans. Je suis moche, et alors ? Ah ah ! Ah non, parce que lui, on lui a déjà piqué son pognon. Je suis sûr qu'il n'y a plus que l'autre. Mais l'autre, il ne veut pas se laisser... Ah, attendez, il y a un truc. Euh, vas-y, je sais déjà ce que c'est. Ça va être une clé, machin, abîmée, bidule, ou un tube d'énergie... Ou un tube d'énergie épuisée. C'est là où l'autre y aura. Ça va, tiens, viens. Bon, vous n'avez pas plus le Ninix, hein. Alors, tu m'amènes ça. Ninix, s'il te plaît. Merci. C'était une torche affaiblie. Bah, ça change un peu. Oh, c'est coloré par ici. Ça attire l'œil. C'est fait pour nous. Ah, t'as perdu des crédits. À mon avis, c'est ceux qu'on a récupérés. Ceux qu'on a ramassés, déjà. Ok. Ah, il y a un truc là. Il y a un mec. Bah, c'est encore le même. Ah, et donc celui-là, il va nous dire, Ninix est occupé. Alors que c'est peut-être celui qui a les derniers crédits qui nous manquent. Bonjour, madame. Attends, je ne veux pas aller au club, moi. Bonjour. Ah, tu ne veux pas que j'aille par là, toi. Ouais, ouais, ça va, ça va, ça va. T'excites pas, t'excites pas. Ah. Ah, regarde. Alors, si on trouvait un vendeur qui rachète les trucs là, il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose. On aurait déjà la somme. Je peux me baisser ? Ouais, je peux me baisser. Vas-y. Impossible de pirater quoi que ce soit sans mon pic de données. Ah bah oui, bah, attends, j'y travaille. J'y travaille, la moche. On y travaille, on y travaille. Sois patiente. Pour l'instant, on est à l'étape de la prise en main, tu sais. Ah ah. Ah, ça, 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 ça a l'air sympa, ça. Je ne sais pas ce que c'est. C'est bon. Ça doit être les crédits de l'autre, justement. C'est bon, on les a trouvés, les crédits de l'autre. J'ai fait des petites gratouilles, Nix. Non, non, on ne va pas commencer à gratouiller le surbulot, maintenant. On n'a pas que ça à faire, la moche. Bonjour. Bon, il y a beaucoup de brume dans tout ceci. Ça peut être très coloré. Ah tiens, c'est par là-bas. Il y a un truc à 20 mètres, à 30 mètres aussi. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ce n'est pas grave. Moi, pour l'instant, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est ici. You, you. C'est bon, j'ai ton pognon, gros. Ok, Privan. J'ai les crédits. Allez, on va l'essayer. Pic de données cassées. J'ai un nouvel équipement. C'est le pic de données. Alors, on va au Club Tarsus. Voilà, on sera riche, on n'a rien de temps. Tu as raison d'y croire, ma gamme. Ouais, c'est son thé en plus. Wow, qu'est-ce que c'est que cette animation complètement pétée ? C'est rigide. Oh là, c'est... Putain, c'est... Ouais. Ok. Ah, pourquoi pas. Alors, le Club, c'est ici. Tac. Bonjour, je peux rentrer maintenant ? Il y a du monde ce soir ? Dégage, Kay. C'est pour les clients qui me... Ah, super, sympa. Ça donne envie, merci. Vous êtes super accueillants, je trouve. Alors, celui-là, ce n'est même pas la palie. Il est encore moins accueillant que les autres. Vas-y voir. C'est la porte qu'on voulait pirater quand on est arrivé il y a deux minutes en passant là-dessous. Tu vois, tu te baisses, tu passes là. Tac. Et voilà ! Ben ouais ! Allez, on utilise le pic de données à la R222. C'est parti, mon chichi ! Alors, attends, aide. Alors, utilisez le pic de données. Donc, il faut écouter le rythme et appuyer sur RT en cadence avec chaque temps d'une boucle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous pouvez jeter un coup d'œil vers la gauche et vers la droite et ajuster la difficulté. Vous pouvez activer une IU d'aide visuelle supplémentaire. Oui, merci, s'il te plaît. Vous pouvez également ajuster la difficulté d'utilisation de données dans les paramètres. Alors ça, par contre, le fait qu'on puisse ajuster la difficulté du mini-jeu, c'est pas mal. Si vous pouvez le skipper complètement, ce serait bien aussi. mais euh... J'y comprends rien. Attends. Ah putain, foiré. J'y comprends rien. C'est quoi cette connerie ? Ah, il y a des mains ! Connerie ! Vas-y, j'arrête pas d'appuyer, là. Putain, je sais même pas comment j'ai fait ça. Bon, je sais même pas comment j'ai réussi à perdre ça. Ah 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 ! Bon ! Eh bien, ça, c'est pas Yanni encore, cette affaire. Ah, s'il compte sur mon sens du rythme, on n'est pas sauvés, hein. Un petit coup de grappinou. En fait, il n'y a qu'une seule interaction dans ce jeu, c'est le joystick R. Il n'y a que ça qui marche. Ok. Ah vas-y, un petit peu de parcours. Ouais, vas-y, là c'est bien. C'est pas joystick R, c'est A. Je suis tranquille. Et ça, c'est euh... Ah, c'est... Non. Faut viser A aussi en étant en dessous. D'accord. Ok, et t'appuies sur B pour redescendre, en fait. Ok ! C'est là. Ah, et puis alors là, par contre, c'est au surmulot d'ouvrir la porte. D'accord, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça change des aigles au moins, et autres drones des jeux classiques Ubisoft. Donc c'est bien, ça change un petit peu. C'est pas mal. On est passé dans les chiottes du club. Oh mon dieu, le Sadi Brailleur de l'espace. Ok, il n'y aurait pas un truc à trouver dans les... Ah, celui-là, il est occupé. Vous n'avez pas bientôt fini ? J'ai envie de pisser, moi aussi. Ah, on est arrivé au club Tarsus. Alors, vu les couleurs, c'est l'Astral Lounge local. Ok. Ok, deux salles, deux ambiances. C'est à 40 mètres par là-bas, mais on ne sait pas exactement où. C'est le vestiaire, ça ? J'ai rien à leur laisser. Et ça, ça ne s'ouvre pas. Ça doit être l'entrée principale. Bonjour, monsieur. Ok, donc en fait, il faut descendre. D'accord. Ok, on va descendre. Par là. On vient ici tous les jours. Ouais, on vient ici tous les jours, nous. Qu'est-ce que c'est que ce perso-là qu'il y avait sur la gauche ? Attends, 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 regarde un peu. Qu'est-ce que c'est que ce truc habillé comme une bonne sœur ? Avec une collerette sur la tête et un maquillage de guerre façon Navi dans Pandora. Ah ouais. Et sinon, il bouge les PNJ ou il reste sur place ? Ah, lui, il marche. Ah, c'est une garde. Eh là. Ça va, messieurs. Ouais, bon, bah... C'est quand même pas les barres de... Comment de... C'est Cyberpunk de 1077. Dans l'ambiance... Alors, c'est un peu différent et un peu plus... Comment dire ? Un peu moins aseptisé que l'Astral Launch dans Starfield. Ah, les effets de lumière sont sympas. Là, le laser, ok. La musique est top, par contre. Ah, tiens. Par contre, on peut ramasser tout ce qu'on veut dans ce jeu. Il y a des crédits qui traînent sur une table. Tu les prends. Tout le monde s'en cague complètement. Ah, joli là. Ouais, moi aussi. C'est mon genre de club. C'est sympa. Yeah ! Bah, il y a Ken Urives. Il est là. C'est bon. Ambiance nocturne et musicale. On ne peut pas avancer un petit peu. Ah, si. Si on fait bouger le perso gauche-droite, on a l'impression qu'elle se trémousse un peu comme les PNJ. Ah, on arrive à faire en sorte qu'elle se trémousse comme les PNJ. Ouais, elle est bien. Ah, pardon. Ouais, vas-y, appuie-toi. A nos sauts au mur, ma grande. Profite du concert. Ouais, sympa. Sympa. Ok. Ah, est-ce qu'il y a... Et la question, c'est est-ce qu'il y a un mode photo ? Ouais, il y a un mode photo. Voilà, magnifique. Regardez ça. Regardez. Regardez. Mais elle est moche. C'est super. Mais elle est moche. Elle est moche comme ce n'est pas permis. C'est génial. Bienvenue dans le monde de Star Wars la moche. C'est super. Oui, j'accepte. Petit changement, les enfants. Je viens de passer en revue quand même les options graphiques. Et je me suis aperçu qu'effectivement, on était en format 20, 29ème là. Avec les bandes noires de cinéma. Ce qui est quand même du gâchis pour un jeu vidéo. D'avoir des bandes noires. On n'est pas au ciné. C'est un jeu vidéo. Donc je les ai enlevés. De telle manière à ce que le jeu remplisse vraiment bien l'entièreté de l'écran. Si je ne me vois pas jouer avec des bandes noires tout du long. Voilà, du coup on en profitera un peu plus. J'ai aussi changé le mode pour que les graphismes soient privilégiés à la performance. Parce que je ne suis pas un acharné des FPS. A partir du moment où c'est fluide, moi ça me va. Je n'ai pas besoin d'avoir 120, 300, 600 FPS. Au bout d'un moment, même 30 FPS, ça va très bien si c'est fiable, si c'est fluide. Je préfère avoir des graphismes. Voilà. Allez, rajoute-moi. Mais c'est un argonien. Vas-y, on va bluffer. Écoutez, vous savez qui je suis ? C'est le patron qui veut me voir. Le patron, il est aux courses. Vas-y, dégage avant que ça me fasse moins rire. Il est gentil, l'argonien. On ne peut pas bluffer, on ne peut pas soudoyer. Parce qu'il faut des conditions de déverrouillage. Il faudrait qu'on ait plus de crédit. Il en faudrait 100 dans la PUC 36. Donc c'est mort. Quant à là, bluffer, on ne peut plus. Parce que c'est baisé. Donc on va s'en aller. Bah oui, ne t'inquiète pas. Regarde ce qu'on va faire. Tu mets un Ixounet. Ah non, je voulais justement l'occuper. Faire un petit divertissement, j'allais dire. Une petite diversion. Oh putain, qu'il est moche celui-là. Oh 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 oh. Oh. Vas-y, on peut passer par là. Nécessite cardassé du club. Là, on remonte. Vas-y, je peux faire un truc par ici ? Non. On n'a pas la carte. Ah attends, on va vérifier qu'il n'y aurait pas quelqu'un sur qui on peut la voler, cette carte-là. Ce serait quand même pas mal. Il n'y a personne avec une interaction pour la bestiole, là ? Nobody. Il va y avoir de l'autre côté de la scène, en fait. Sur le bureau du patron, on peut peut-être essayer de passer de l'autre côté, non ? Ah non, il n'y a rien de ce côté-là. Ok. Ok, on est à remonter. Mais il aurait peut-être fallu y être en face, en fait. Ok, est-ce que je peux faire le tour ? Ouais. Depuis l'étage, on est arrivé ici tout à l'heure. Mais quelque chose me dit qu'il y a peut-être moyen. Il y a peut-être une entrée, un passage ou un truc. Ah, lui, on peut lui voler quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais on peut lui voler un truc. Ah, j'adore ! Les PNJ s'en battent les couilles ! Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Attends. Pour une confirmation, visiblement. Oh là 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 là. Mais c'est complètement claqué. Ta gueule, c'est magique ! Ok, ok. Je n'ai rien dit. Ta gueule, c'est magique. Alors, est-ce que cette entrée-là ne serait pas notre entrée ? Ben non, on a besoin du fameux pass. Ah là 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 là. Seulement, on voulait qu'on fasse ça. Bon, on va boire un coup puisque c'est ça. Eh, pas très sympa votre leader. Vrel ? Ouais. Il ne s'intéresse qu'à deux choses. Les crédits et les speeders. Il vient de s'acheter un T85. Laissez-moi deviner. Il n'arrête pas d'en parler. Il l'aime encore plus que sa propre mère. Bon, je vous sers quoi ? Rien pour moi. Je crois que j'ai ce qu'il me faut. Merci. Eh ben voilà, c'est toujours comme dans l'Italian dans Skyrim. Il faut toujours aller voir là. Bon, gros, on va recoser, toi et moi. On peut re-bluffer. Dites, vous connaissez quelqu'un qui a un T85 ? Ouais, il est à moi. Joli comme speeder. Il y a des ferrailleurs en train de le désosser. Quoi ? Laisse-moi passer. Personne touche à Titin. Je viens de la faire modder. Ah ben oui. Ah ben, il cou... Ah ben, vas-y, accélère quand même. J'allais dire, putain, l'autre, il était à 2. Il était à 2, alors. Ah, le démarrage, c'est un diesel. C'est un videur diesel, en fait. Ok, alors. Ça a marché, mais tu sais pas pour combien de temps. Parce que si le speeder est garé devant la boîte, il va s'apercevoir tout de suite que c'est une connerie. Et il va revenir, mais genre, mais en courant, quoi. Oh, il y a une grille d'aération ici. Vas-y. Oula. Effectuer une neutralisation sur un ennemi qui se doute de rien. Tu te doutes de rien. Tu te doutais de rien. C'est une sacrée traduction, ça. Tu ne te doutes de rien. Ok, pouf. Bon, on crochète ce verrou, on prend l'identicarte et on file. Voilà, on va dire ça. Mais ça a l'air compliqué, ton truc, quand même. Ouais. Et là ? Et là, regardez. Regardez. Ah si ! Il y a quand même des trucs qui bougent sur la table. Ça va, j'ai réussi à renverser un pot de fleurs. J'ai réussi à renverser un vase. Vas-y. Est-ce que je peux renverser un autre vase ? Le pot de fleurs est par terre. S'il y a un peu d'interactivité. Ah, je suis content. Un univers un petit peu interactif dans lequel... Oui ! C'est bien. Allez. Bon, on arrête de plaisanter maintenant. Hop, on pirate. Oh putain, on voit le truc à la con. Putain, je crois qu'il faut en faire tout de suite, en fait. Je n'ai toujours pas compris. Je tape un peu au hasard, mais ce n'est pas grave. Vas-y, je récupère ça. Et pourtant, j'ai mis l'interaction... Facile. Bah, ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas bon. On est d'accord que ce n'est pas bon. Headshot ! Les mecs, ils restent là au milieu du chemin sans bouger. Vas-y, toi, avec ton T-58, là. On est coincés. Mais non, on n'est pas coincés. C'est bon. Ouh là. Ah, on est plein. Je ne sais pas pourquoi, mais on est plein. On n'a pourtant pas picolé, mais on est plein. Vas-y, du coup, il faut qu'on se barre, c'est ça ? Ouais, il faut qu'on s'échappe. Ah, pardon. Ouais, allez, allez. Tac, 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 ça va bien se passer. Plutôt là-haut, non ? Bah oui, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Ça ne devait pas se passer comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais une connerie ! Ça ne doit jamais se passer comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? La bestielle, elle a dit un truc, non ? Elle a bougé, t'as-y, il y a tout qui est fermé par ici. Comment je m'évade ? Il n'y a pas le crochet, là, le grappin ? Oh, la belle bleue ! Oh, la belle papy, ce n'est pas le moment ! Non, c'est vrai, ce n'est pas le moment. Peut-être par ici. Ah non, je retourne en arrière. Au secours, pardon ! Pardon, non, non, je m'enfuis. Je m'enfuis. N'imaginez pas autre chose. Je m'enfuis. Je m'enfuis. Ah, là, ça se passe. Allez ! Ah, c'est tout. Ou par là, je peux sauter ? Ah non, je peux ouvrir. Ok, et tu veux que je fasse quoi ici ? Cinématique. Vas-y, attaque-le. Vas-y, Enix. Allez, Enixé ! Je l'ai eu. Ça va, le surmulot ? Ok, Enix. On essaie de les étourdir. Oui, oui, oui. Attends, attends, attends. J'ai fait... Il ne s'était rendu compte de rien. Abandonne, Ké. Oh. T'es morte. Attends, il y en a un autre là-bas. Wow, 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 wow. Ah, hey, tchut ! Attends, il y a l'autre qui arrive là aussi. Ok. Piu-piu ! Piu-piu-piu ! Il est mort ou pas ? On dirait que oui. Vas-y. C'est vraiment pas le moment de manger, Enixé. Ouais, franchement, et là, je suis plein toujours. Ok. D'accord. Comment on va faire, Enix ? Le plan, c'était pas de se faire prendre. Vas-y, Enixou. Voilà. Comme si on n'était pas capable de le faire nous-mêmes. Bonjour ! On prend un peu plus de place qu'en tant qu'arachnobot dans Watch Dogs Région. Et on peut ouvrir le conduit. Ok, on est sur les toits. Ok, on a l'identiquette. Ouh ! Le sabot brisé. On y sera en sécurité. On fait profil bas un moment. On sort pas du grenier. On va faire ça. Voilà, on va faire ça. Là, on va glisser déjà. C'était sûr et certain. Et là, on peut se laisser pendouiller. Hop ! Et... Et... Oh, lâche l'affaire ! On est en bas. Bon. Un petit peu de parcours en passant. Ça, c'est pas mal. Et là, genre, on peut sauter. OUI ! C'était pas mal. Dans l'idée, franchement... Bonjour ! Bah là, on peut passer par là. Allez ! Hop ! C'est quand elle saute. L'animation de saut est complètement claquée du cul. Oui, bah je peux courir, effectivement. On court, on court, on court, on court, on court, on court, on court. Oh, là, on y est ! Bon chum ! Putain, y'a plus un chat. J'avais pas envie d'en parler. Non, ça, c'est mauvais signe, ça. À mon avis... À mon avis, ça pue, ça ! Moi, je veux bien qu'on aille dans notre chambre. Mais c'est notre chambre, ça, d'accord. Mais à mon avis, ça pue. Non, c'est pas notre chambre. Notre chambre, elle est là, alors. Ouais, c'est ici. Et là, on va avoir de la visite chez nous, à mon avis. À mon avis, quelque chose me dit qu'on est attendu. Non ? Surprise ! Ah bah, oui, ils arrivent ! Ouais, appelez-moi la moche ! Va bramer dans les bruits à la biche. Oui, ma biche. Allez, vas-y, ma biche. Ouh, qu'est-ce que c'est moche, ça, avec sa tête d'araignée et l'autre ! Non ! Non ! Même pour une moche ! Il faut partir, Kay. Pour de bon. Définitively ! Je reviendrai. Non. I will be back ! Je ne veux pas. I will be back. Ouais, non, casse-toi ! Je ne veux plus te voir. Tu vois, ça, c'est en mode... Casse-toi, je ne veux plus te voir. Personne de m'aime ! Je suis moche et personne de m'aime ! Oui, ok, tu... Le sixième parent est partout. Il ne faut pas que nous voie, Nyx. Ah, putain, c'est parti pour la leçon de furtivité ! On va finir cet épisode sur de la furtivité. Ça, c'est mal barré, par contre. Oui, 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 je te suis, je te suis, je te suis. On a 160 mètres à couvrir en mode furtif. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire du furtif de bout en bout ? Si vous connaissez mon talent en furtivité, vous devez être déjà en train de vous marrer derrière votre écran. Vous aurez raison, je serre un peu les fesses déjà d'entrée de jeu en me disant, vas-y, si on n'est pas bon en furtivité, on ne va pas aller loin dans ce jeu. Je pense qu'on peut faire un petit peu de parcours, là. Par contre, ce n'est pas plus mal, tach. Alors, le parcours est assez fluide. Ça, c'est bien. Il y a un petit côté Assassin's Creed à l'ancienne ou surtout du Ghost of Tsushima. C'est vraiment le... Ouais, c'est pas mal. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, si ce sera pratique comme ça tout du long. Mais franchement, pour l'instant, je trouve ça bien. Appuyez sur R pour mettre du point d'accroche pour utiliser... Attends, 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 il y a dû grapper. Ah ouais ! Ah, p'tf, j'ai stoupé. Pardon, j'ai glissé. L'outil nous a vues. merde putain on est mal on est mort on est mort on est mort on est mort il va nous voir il nous a pas vu non non ah si voilà prise sur le fait game over c'est ma faute j'ai glissé j'ai glissé en tombant allez on est reparti même moche joue encore c'est reparti la moche allez hop et alors là on prend de l'élan c'est bon on a réussi bravo c'est sans aucune je veux dire niveau note artistique c'est zéro mais c'est pas grave ah c'est peut-être pas par là qu'il faut aller si là on va pouvoir passer là il y a des surbulots tous les 3 mètres on dirait bien on est à 50 mètres on est pas loin d'après la tablette de Bram notre contact s'appelle Dénion il devrait être juste là il devrait être par là je fais gaffe parce qu'on est pas à l'abri une mauvaise surprise mais non ça a l'air d'aller regardez ça bravo deux tentatives seulement pour y arriver et encore c'est parce qu'on a glissé sur le grappant bonjour c'est vous l'équipage tu viens d'eau ouais bah il a pas envie de te répondre on dirait ok bon bah salut moi c'est Ike alias la moche vous pouvez m'appeler la moche c'est pratique c'est bien allez un petit tour en chevrolet du futur t'es d'ici ouais mais je vois jamais la ville comme ça marrant de cette ville t'es pas du coin c'est qui la cible un boss nommé Slyro il gère un syndicat du nom de Zerekbesh des nouveaux très riches et à ce qu'on dit toute la paix il y aura très peur d'eux il y aura de la sécurité alors ouais mais surtout une fortune si t'accèdes à sa chambre forte pour péter le mot de passe je vais te péter un truc ça suffit à péter un mot de passe toi et ton petit ami vous avez intérêt à être aussi bon que le dit Bram des gens vous me larguez comme ça vous me larguez en pleine nature en pleine cambrousse oh il y a un R2 dans la voiture mais du coup vous servez à quoi non parce que j'ai jamais vu un Uber avec trois chauffeurs incredible comment on procède quand tu seras en position on attaquera l'entrée principale toi tu t'en filtres tu désactives la sécurité et tu trouves la chambre forte incroyable quand on s'en prend un baron du crime comme Slero il faut le faire sérieusement ça dépend si c'est Slero à la menthe ou si c'est Slero à la grenadine lol excusez moi c'est parce qu'il est un peu une heure du matin au moment où je dis ça il a fatigué là oh joli 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 et bien écoutez c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce premier épisode je pense qu'en termes d'intro c'est pas mal parce que là on va s'infiltrer dans le manoir ça va faire l'objet du deuxième épisode on va suivre la quête principale à minima on verra tout ce que le jeu nous propose il n'y aura pas en doute des quêtes secondaires parce que pour l'instant après un épisode je peux donner mon premier ressenti après presque une heure de jeu j'aime bien j'aime bien c'est pas le jeu en termes de graphisme moi je suis désolé il y en a qui ont trouvé ça absolument merveilleux moi je trouve ça bof les graphismes c'est pas c'est pas si ouf que ça mais c'est pas grave ça passe les persos il y en a certains qui sont plutôt bien designés mais elle elle est moche définitivement moche désolé pas plus moche qu'elle quand même au final elle a les cheveux on dirait une perruque qui bouge pas ou alors ils sont totalement génifiés j'en sais rien elle a une animation quand elle saute en plus c'est complètement c'est incroyable c'est pas du tout naturel comme saut mais pas du tout quoi pas du tout par contre pour le reste bon le surmulo je sens que ça va être gavant à gérer le mini jeu de crochetage j'ai rien compris mais ça c'est sans doute moi j'ai passé l'âge de ce genre de truc apparemment il y a un mini jeu sur le piratage aussi par moment moi ça ne me dérange pas ça on verra bien ce que ça donne mais sur le crochetage pour l'instant j'avoue que j'ai pas tout compris c'est plutôt de me manquer c'est là j'ai plus la coordination motrice pour réaliser ça je pense pour le reste la mise en scène est bien l'ambiance musicale et le fond musical qu'on a derrière est très bien et alors ça c'est un point sur lequel je suis soulagé j'avais un peu peur vu la qualité des dialogues du dernier jeu de Massive machin qui était quand même Avatar Frontier of Pandora le Far Cry Pandora où pour moi le doublage français était à chier là ça va le doublage est bon jusqu'à présent franchement je trouve que le doublage est très bon donc c'est plutôt de bon augure pour la suite voilà j'attends la suite avec impatience c'est à dire demain matin parce que là il faut quand même que j'aille dormir demain matin pour moi au moment où j'enregistre vous verrez ça il y aura un épisode par jour pour l'instant dans les premiers temps histoire de bien lancer de bien lancer l'aventure ça nous occupera pendant tout le mois de septembre en attendant la sortie de Shatterhead Space sur Starfield bien évidemment sur ce je vous fais tout plein de gros poutous n'hésitez pas si vous avez vraiment envie d'aider la chaîne si vous avez envie de me soutenir si vous aimez si vous êtes encore là à m'écouter le petit pouce bleu l'abonnement si ce n'est pas encore fait partager la vidéo également bref le pack youtube pouce partage abonnement cloche et commentaire ça aide beaucoup je vous fais tout plein de gros poutous je vous souhaite une excellente fin de journée j'attends vos retours aussi avec impatience si vous avez joué au jeu si vous êtes contenté de regarder quelles sont vos impressions vos idées je suis curieux de savoir tout ça c'était papy on live from chez lui à vous les studios ciao à vous